Il y a des difficultés, mais il y a peu, on était capable de pouvoir satisfaire toutes les demandes. Mais aujourd'hui, depuis hier, on s'est rendu compte que la demande devient de plus en plus importante que ce que nous nous produisons. Et que nous pensons que c'est dû au fait que les élèves sont en vacances et que, d'un malheureux, dès qu'ils rentrent, nous pourrons satisfaire la demande. Mais aussi, nous devrions normalement rassembler au cours de toute une année environ 10 poches, 10 dons par 1 000 habitants par an, selon la recommandation de l'OMS, pour que l'OMS se dise satisfait en l'autosuffisance en 100. Mais cette année-ci, on avait programmé d'avoir 91 000 dons. Nous sommes en train de nous rendre compte que réellement, nous sommes en train de dépasser ce seuil parce qu'il y a eu plus de demandes que prévues. Et donc, nous sommes obligés de nous couper en huit pour pouvoir faire face à cette demande. On rend compte que la production est en train de baisser et que nous pouvons être en rupture. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait lancer un message présent pour pouvoir demander à tout homme de bonne foi et de bonne volonté de venir donner de son sang pour sauver une vie. Il y a un centre régional au niveau de Ngozi, il y a un centre régional au niveau de Gitega, de Tchipitoké et de Boruri. Nous sommes tous là et disposés à pouvoir accueillir tout celui qui voudra bien donner de son sang. Ça, c'est une façon de faire qu'il y ait la collecte fixe. Mais dans l'entretemps, nos équipes se déplacent vers les milieux où les gens se sont rassemblés et ont voulu donner de leur sang. Et nous nous y rendons avec toute une équipe de six personnes, voire plus, pour pouvoir collecter ce sang-là et le ramener et le tester dans les différents centres. C'est un appel que nous lançons à tout le monde, à toute la population bourgognaise pour pouvoir venir donner de leur sang et pouvoir sauver une vie. Et c'est un acte noble que personne ne devrait rater.